Musique Mais quels statuts juridiques ont ces réfugiés climatiques que l'Aquarius et d'autres bateaux sauvant Méditerranée ? On utilise le terme de déplacé climatique pour des populations contraintes de quitter leur région, mais qui n'ont aucune protection juridique. Par moment, on entendait « débrouille ! » Alors, on s'arrêtait, on reculait, on essayait de se cacher. En effet, les dégradations de l'environnement et le dérèglement climatique ne sont actuellement pas reconnues comme critères de persécution, car les causes qu'ils poussent au départ sont souvent multiples, comme en Érythrée. On a les territoires d'Afrique subsaharienne, par exemple l'Ethiopie, la Somalie, l'Érythrée, qui sont directement concernées par la désertification et par la hausse des températures. Ils s'appelaient pas ! Comme moi ! Comme moi ! C'est bien de nous sensibiliser à leur cause, à nous raconter leur histoire. Ça faisait deux ans qu'il n'y avait pas eu de pluie. On retrouve les migrants dans un terrible état de faiblesse et de malnutrition. Personne n'a quitté sa maison, à moins que sa maison soit devenue la gueule d'un requin. On sauve des vies, on ne juge pas desquels il s'agit. Les visas sont réservées aux enfants des ministres. Je ne pensais pas que c'était aussi difficile de changer de pays. Pourtant, la Terre appartient à tout le monde. Tout le monde a entendu parler du dérèglement climatique, non ? Depuis le XIXe siècle, on observe une nette augmentation de la quantité de CO2. Cette augmentation s'est amplifiée avec la mondialisation du commerce. Si l'atmosphère est plus chaude, l'eau des sols s'évapore davantage. Plus il y a de vapeur dans l'air, plus on subit des pluies torrentielles. Et en France notamment, on est directement impacté par la hausse du niveau des océans, que ce soit en Bretagne, en Vendée, dans le sud-ouest, puisqu'on a la mer qui commence à grignoter certains territoires. Mais alors un jour, ça pourrait être nous ? Combien d'années faudrait-il pour que la plupart du dérèglement s'arrête ? Même aujourd'hui, si on arrête tout, il y a déjà des effets qui sont irréversibles et c'est déjà trop tard. Il faudrait que le transport maritime, que la pollution des océans s'arrête pour que les océans retrouvent un écosystème normal. Après, si on limite au maximum les activités polluantes, on a des chances de limiter les risques. Et si on arrêtait la déforestation et qu'on plantait plus arbres ? Et si on achetait des produits locaux ? Et si on achetait sans emballage et en vrac ? Et si on utilisait le vélo et les transports en commun ? Et si on mangeait moins de viande ? Et si on appliquait la règle des 3 R ? Réduire, recycler, réutiliser ? Dites ! Et si on climatisait moins ? Et si on achetait moins de produits inutiles ? Et si on se chauffait moins ? Et si on achetait moins de pretended About the On se veut et ils sont venus minutes ? Et si on entra buddy avec des produits en Union